Musique Ramène tes potes au cinoche L'émission du Café des images Enregistrée dans le Café Studio Spartiate Mangez avec appétit Car ce soir nous allons au cinoche Ramène tes potes au cinoche Ramène tes potes au cinoche Ramène tes potes au cinoche Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode De Ramène tes potes au cinoche Nous enregistrons dans le Café du Ciné Et oui, la grisaille s'est installée Et le froid aussi Alors ce mois-ci, on va plonger Dans le cœur du froid Vous ne l'avez sûrement pas manqué Comme tous les ans, le Festival des Boréales A déferlé sur la région cannaise Avec comme pays invité l'Islande Pour l'occasion, le Café des images Organise son traditionnel Café Polyglotte Focus langue nordique Ainsi qu'une rétrospective De la cinéaste May Zetterling Dont on aura l'occasion De parler plus tard dans cette émission Vous voyez le sujet venir Donc les cinémas nordiques Mais une fois n'est pas coutume Comme d'habitude au Café des images On essaie d'ouvrir nos esprits A de nouveaux mondes de cinéma Qui portent des regards Des thématiques propres A leur géographie A leur contexte politique Culturel et social Alors pour démêler la bobine Et la remettre dans l'ordre On a commencé par demander aux gens Si je vous dis cinéma nordique Ça vous dit quoi ? Ça vous dit qui ? Alors moi ça me... Bon je dis Boréale Parce qu'en fait C'est dans le cas des Boréales Que je suis venue au Café des images Boréale C'est Boréale Je dis les filles Les filles Puisque je viens de le voir ce film Pas grand monde Désolé Bah... Non non je suis désolé C'est dur là je suis pris au dépourvu Là je peux pas répondre tout de suite Boréale La neige De la neige qui tombe Higmar Bergman Bergman Un Joachim Trier aussi Ben Larsen Trier Dreyer Ben... Mais... Mais... Mais Zetterling aussi Mais Zetterling A été vraiment bien Alors cinéma nordique Moi tout de suite Je vois les Esquimaux Nordique Oh là là Bah... Qui peut oublier Bergman N'est-ce pas ? Les Boréales Moi je pense tout de suite A Millenium En film Mais... Voilà Juste... Alors savoir de quoi C'est une excellente question Je m'en souviens plus trop Pour rien cacher Je me souviens juste Que c'est lié en fait A du polar nordique Et donc du coup C'est plus les polars nordiques Transformés en film nordique Quand on dit ça Voilà Donc au final C'est comme pour nous Avant la création de chaque émission Quand on entend la problématique Pour la première fois On a pas forcément D'éléments de réponse Donc du coup Je suis entourée De mes chers chroniqueurs Pour l'instant Zoran et Louis sont présents Comment allez-vous ? Bah ça va super et toi ? Moi aussi ça va super Et bah top Alors avant de commencer A travailler sur cette émission Si on vous disait Cinéma nordique Ça vous dit quoi ? Ça vous dit qui ? Qu'est-ce que vous auriez répondu ? Bah moi honnêtement J'avais pas beaucoup d'infos Sur le cinéma nordique Je reviens un peu De ce qu'on a entendu déjà Moi j'avais Millenium Directement en tête Mais j'avais rien d'autre Et toi ? Bah moi je pense A Comedy Queen Qui est passé au Café des Images Et je pense à un cinéma Qui est... Excusez-moi du mot Un peu nul Mais un peu loufoque Par rapport à leurs codes culturels Qui sont différents des nôtres En fait Ok C'est à ça que tu pensais Avant de travailler dessus C'est ça Ok bah déjà Bonne piste Bonne piste Et bah top Et bah du coup justement Vu qu'on se rend compte Que peu de gens ont une idée Un petit peu De ce que c'est Cinéma nordique On va approfondir tout ça Dans l'émission Mais avant de commencer Notre amie Marie Lehir Qui fait partie de l'association Beau temps et orageux Et qui a animé La rétrospective de Mais et Terling entre autres S'est proposé d'être Une chroniqueuse invitée De cette émission Pour nous parler Un petit peu En débrief globalement De ce que c'est Que le cinéma nordique Avant qu'on aille l'approfondir Pendant ce reste d'émission On s'écoute ça maintenant Donc pour préciser Dans le cinéma nordique J'ai inclus 5 pays Le Danemark La Suède La Norvège La Finlande Et l'Islande Car le cinéma a émergé Dans ces 5 pays Dès les années 1900 Et même juste un petit peu avant Grâce aux frères Lumière Qui ont projeté Leur tout premier film En Finlande En 1896 A cette époque Les bases d'une industrie Cinématographique nordique Sont posées dès 1906 A Copenhague Avec la fondation De la Nordisk Film Société de production Et de distribution De films danois Créée par le producteur Ole Olsen Et quelques années plus tard Les premiers grands cinéastes Connus par un large public Sont Dreyer Cinéaste danois Avec la passion De Jeanne d'Arc Là on est dans les années 1920 Puis bien sûr Dans les années 50 et 60 Avec Bergman Cinéaste suédois Qui réalisent notamment Le 7ème saut Et Persona Dans les années 60 Il y a aussi Une immense cinéaste Bien moins connue Et reconnue à l'époque Maït Zetterling Qui a d'abord été actrice Avant de réaliser Des films pour le cinéma Et pour la télévision Pendant près de 30 ans Ensuite Dans les années 80 et 90 D'autres cinéastes S'imposent Comme le danois Billy August Qui a reçu Deux palmes d'or Le suédois Roy Andersen La norvégienne Anja Breyen Qui réalise notamment Le viol en 1971 Ou le finlandais Aki Korismaki Ensuite dans les années 90 C'est aussi la création Du dogme 95 Attribué aux cinéastes danois Lars von Trier Et Thomas Vinterberg Bien qu'on perçoit Très clairement 20 ans auparavant La naissance de ce mouvement Dans les films De la cinéaste Anja Breyen Le dogme 95 Conçu en réaction Aux superproductions Anglo-saxonnes Souhaite légitimer De nouvelles formes esthétiques Et propose un cinéma Imparfait Avec un modèle de production Où la contrainte Qu'elle soit technique Économique, formelle, narrative S'envisage vraiment Comme une source de créativité Donc au tournant du 20ème siècle Et en pleine mondialisation Le mouvement du dogme 95 Constitue vraiment Une contre-proposition Cinématographique Face au modèle économique Et esthétique dominant Là je fais juste Un petit pas de côté Pour évoquer qu'en France A Rouen Presque au même moment En 1986 Il y a la création Du premier festival De cinéma nordique Dans une volonté De diffuser des films De cinéastes Bon sauf les films Mais il y a quand même Le superbe film De Gabriel Axel Le festin de Babette Qui a d'ailleurs été récompensé Par le Grand Prix Lors de la première édition Du festival Et quelques années après Le festival Les Boréales A vu le jour En 1990 Pour promouvoir La culture nordique En Normandie Donc c'est un festival Qui a inclus chaque année Dans sa programmation Des films venus Des pays nordiques Voilà c'était juste Pour un petit pas de côté Français On revient au cinéma nordique En 1989 C'est la naissance du NFT Donc un fonds de soutien Pour le cinéma Et la télévision nordique Qui est l'équivalent Du CNC en France Ce fonds de soutien Améliore la circulation Des films Entre le Danemark La Finlande L'Islande La Norvège Et la Suède En 2009 L'adaptation cinématographique De la trilogie littéraire Millenium De Stieg Larsson Marque le renouveau De la cinématographie D'Europe du Nord Le cinéma policier Scandinave S'impose alors A l'international Et des séries S'exportent partout Dans le monde Comme The Killing The Bridge Ou Bergen L'émergence de ces séries Permet l'accroissement De la diffusion De cinéma nordique Et les industries scandinaves Commencent à investir Dans des productions Plus mainstream Tout en conservant Leur identité Et en continuant A promouvoir De jeunes cinéastes Au ton plus personnel Et innovant On pense notamment A la réalisatrice danoise Suzanne Beer A l'islandaise Solveig Hanspak Aux Danois Nicolas Windingreffen Et aux Norvégiens Joachim Trier A ce moment là Il y a aussi L'émergence d'actrices Et acteurs emblématiques De ce cinéma Comme Mads Et Lars Mikkelsen Et Sitz Babette Entre autres Ces cinéastes Actrices Et acteurs émergents Naviguent entre Cinéma d'auteur Et blockbuster Travaillant pour la plupart Entre l'Europe Et Hollywood Ses déplacements Géographiques Et de genre Deviennent La spécificité Du cinéma nordique Et participent A sa reconnaissance Et à son identité Soucieux de garantir Son inventivité Au sein du cinéma International Qu'il soit suédois Danois Norvégiens Finlandais Ou islandais Même lorsqu'il prend L'apparence D'une production Mainstream Le cinéma nordique N'en conserve pas moins Sa vivacité Et son authenticité De cinéma national Dans les thématiques Récurrentes Du cinéma nordique On retrouve un goût Pour la transgression A l'image dans le film Pleasure De la réalisatrice Suédoise Nina Thiberg Souvent traité Avec un ton décalé Comme dans Woman at War De Benedict Erlingsson Et une mise en scène Entre réalisme Et stylisation On pense notamment A lumière du faubourg De Aki Korismaki Qu'il prenne la forme D'une épopée historique D'un drame intimiste Chez Suzanne Beer Avec After the Wedding Ou chez Ruben Oslund Avec Snow Therapy D'un film expérimental Ou grand public Les cinémas nordiques Investissent tous les cinémas Et pour finir Je vous invite A venir découvrir Le cinéma De la réalisatrice Miles Eterling Avec Amorosa Son dernier long métrage Réalisé en 1986 Et on remercie Marie Pour ce rapide débrief Qui nous permet De mieux cerner Notre problématique du jour Qu'on va énoncer Telle qu'elle En pleine internationalisation Comment les cinémas nordiques Tentent de conserver Leur authenticité C'est la piste Qu'on va creuser Aujourd'hui Et pour y répondre Nos chroniqueurs Et chroniqueuses Nos chroniqueureuses Nous ont préparé Des réponses Louis De quoi tu vas nous parler Toi aujourd'hui ? Moi comme d'habitude Je vais repartir Aux origines De ces cinémas Voir comment Il a émergé Dans les pays nordiques Comment il a pu évoluer Au cours du 20ème siècle Et voir un petit peu Leur place aujourd'hui Et puis après Je vous donnerai Quelques éléments clés De l'histoire de ces cinémas Super Et toi Zoran ? Moi je me suis Un peu plus focalisée Sur le cinéma islandais Et un peu Les enjeux Qu'il y a Entre Le fait que c'est Un grand terrain de jeu Pour beaucoup de cinéastes A l'international Et le problème Qu'ont les cinéastes Islandais A s'exporter En dehors de l'île Ok Trop bien On a trop hâte D'entendre ça Et toi Mathilde Qui vient de nous rejoindre Autour de la table Quelle est la thématique De ta chronique Aujourd'hui ? Bonjour à tous Moi je vais vous parler Des séries nordiques Et bah c'est top C'est tout bien dit Prends le temps De t'installer comme il faut On va continuer cette émission Et donc du coup Pour commencer On va accueillir Notre invité du jour Qui nous aidera A approfondir le sujet Et répondre à cette problématique Il s'agit de Emmerich Panthé Docteur en études cinématographiques Spécialiste des cinémas nordiques Et chercheur A l'université de Turcu En Finlande On l'a interviewé en visio On s'écoute ça maintenant Bonjour Emmerich Est-ce que vous pouvez vous présenter En quelques mots s'il vous plaît Bonjour Annalou Moi je suis chercheur Je suis docteur en études cinématographiques De l'université Paris Cité J'ai été maître de langue de finnois Pendant trois ans A la Sorbonne Et actuellement Je suis un chercheur Du Turcu Institute of Advanced Studies Et qui est donc Sur un poste qui est co-financé Par la bourse Marie-Skoslowski-Curie De l'Union Européenne Je suis spécialiste Des cinémas européens Et bon Principalement du cinéma finlandais Mais surtout Du cinéma nord-européen Tout ce qui peut être Cinéma nordique Ses enjeux J'ai fait ma thèse Sur Bresson-Cloris-Maki Là je travaille sur Yorak-Nikri J'ai fait pas mal de communication Sur ces choses-là Comment est-ce que concrètement Du coup Ces deux parcours Ils se sont rencontrés Entre les cinémas nordiques Et votre parcours à vous J'ai en fait Toujours aimé le cinéma Depuis En fait très vite Dès que j'ai découvert le cinéma Je suis tombé amoureux Et j'ai eu cette passion Puis après Je suis parti en Finlande J'ai vécu en Finlande Une année d'échange Auquel je Enfin J'ai découvert le pays J'ai découvert l'Europe du Nord A ce moment-là J'ai appris le finnois Très rapidement En 6-7 mois J'ai appris le suédois Et Surtout J'ai découvert Les cinématographies nordiques Et Elles m'ont énormément intéressé En fait Et c'était pas C'était pas Bergman C'était pas Dreyer C'était pas les grands canons J'ai découvert justement Les cinémas un peu plus populaires Bon En même temps J'ai découvert aussi les classiques Mais j'ai découvert Boris Maki J'ai découvert Les comédies populaires Des années 2000 Finlandais J'ai découvert Un cinéaste comme Roy Anderson Qui justement Venait de refaire ses films Entre autres Au moment où j'étais en Finlande C'est Une ou deux années près Lorsque Nous les vivants est sorti C'est Enfin C'est tout un parcours En fait Qui a fait que Après je me suis vraiment nourri De tous les films Que je rencontrais Puis j'ai découvert Après L'âge d'or Classique des noirs J'ai découvert Le dogme Je suis tombé Sous le charme Des films de Winterberg Entre autres Sur Submarino Moi j'ai fait un parcours Qui fait que j'ai découvert Submarino Avant de découvrir Festen Donc Voilà Donc j'ai pas eu Un truc On va dire Une éducation Au cinéma nordique Classique Et j'en suis très heureux Parce que Ça en a fait De moins spécialistes Et c'est justement Ce que j'allais vous demander Pourquoi vous avez décidé De travailler Sur les cinémas nordiques Au sens large Plutôt que d'aller Sur un pays en particulier Même si je présume Que vous avez plus Une spécialité Sur un pays ou un autre Mais Pourquoi avoir décidé De traiter ça au sens large En plus vous parliez aussi De tout ce qui est Les films populaires Pourquoi avoir pris Cette posture là Pour plusieurs raisons C'est la première C'est pour avoir Un corpus assez large Simplement parce que Par exemple Si on prend Vous avez raison Sur le fait Que j'ai un cinéma national De spécialité Qui est le cinéma finlandais Parce que C'est là où j'ai vécu C'est là où j'ai mes attaches Donc en fait Toute ma subjectivité D'être humain Vient s'impliquer Dans mon travail de chercheur Mais ça c'est normal Pour tout le monde Au-delà de ça Le cinéma finlandais C'est en moyenne Actuellement 12 à 15 films par an Donc c'est rien du tout Ce qui est A la fois énorme Sur un travail Mais très important Mais très peu Lorsqu'on veut avoir Une vision très large Et lorsqu'on considère Que le cinéma C'est aussi un objet Qui circule Qui est international Et qui est en fait Exactement transnational Et que L'un des meilleurs exemples Pour appréhender ça Pour le réfléchir C'est les cinémas nordiques Depuis les années 60 Le cinéma nordique En fait fonctionne Sur des principes De coproduction Entre les pays nordiques Sur des enjeux d'instituts Qui collaborent ensemble Ce qui fait que On ne peut pas Par exemple Penser Bergman Sans penser Le rôle qu'a pu avoir Son producteur Qui était Jan Donner Qui était un finlandais Suèkophone Et on ne peut pas penser En fait Où par exemple L'adaptation de la fin Le livre de Knut Hansson En 1966 Est une coproduction Suédo-norvégeo-danoise Si je ne dis pas de bêtises Oui il n'y a pas l'Islande A ce moment là Mais bon Tout ça pour dire Que dès l'instant On commence à s'intéresser A un cinéma D'Europe du Nord On est obligé De prendre les cinq autres Voir même maintenant Dans le contexte actuel Je dirais que L'Estonie Et les pays baltes Sont aussi à être réfléchis Au sein des cinémas nordiques Vous avez déjà commencé A l'aborder Mais le fonds Pour la télé Et les films nordiques C'est le Nordisk Film And TV Fund Est-ce que pour vous C'est la preuve De la revendication D'une identité Un peu commune A tous ces pays là Où ça s'exprime Uniquement par son industrie Pourquoi avoir décidé De former en fait Un lien Entre tous ces pays là Même dans l'industrie Par nécessité Dans un premier temps En fait Il y a quelque chose D'important Conceptuellement à considérer C'est que les cinémas D'Europe du Nord Sont des cinémas De petites nations Ce qu'on appelle Des cinémas de petites nations Ou des cinémas de périphérie C'est-à-dire Ce sont des cinémas Qui sont dominés Par des grandes puissances Cinématographiques Hollywood Le cinéma français Le cinéma Voir même le japonais Russe En fait Toutes les grandes cultures Cinématographiques Qu'on a l'habitude De voir au cinéma Et en fait Ces cinémas Pour survivre Ils doivent mettre En place des stratégies Et ces stratégies Elles passent Par la coproduction Et par cette constitution En fait D'une homogénéité Qui était fondée Déjà sur une homogénéité Enfin Pas vraiment une homogénéité Mais une correspondance culturelle L'Europe du Nord A une cohérence culturelle Et voilà Mais Elle n'a pas vraiment D'homogénéité Et je pense que c'est ça Un truc très important C'est quand on parle Du cinéma d'Europe du Nord On parle de Plein de cinémas différents Qui sont rassemblés ensemble Qui ont chacun leur différence Mais qui en même temps Dialoguent avec les autres Donc en fait On est plus sur Des gens de circulation Et c'est pour ça Que moi Il y a un concept Que j'aime beaucoup Et que je réutilise C'est celui De Claire Thompson Qui a écrit Enfin qui a dirigé Un super livre Classique Sur les études Transnationales Sur le cinéma D'Europe du Nord Et qui elle parle De constellations Cinématographiques nordiques Constellations dans le sens En fait Où chaque nation On se rapproche On se rapproche Parce qu'on a des choses En commun On a des techniques En commun On a des langues En commun On a des manières De travailler en commun C'est quelque chose De très bête La pause déjeuner Mais faire une pause déjeuner A peu près au même moment Permet d'avoir une cohésion Au sein du travail d'équipe Ou même d'avoir Des dialogues en commun Assez facile Et c'est ça Qui a permis Une institutionnalisation Et une création Justement du fond Dont vous parliez Et qui a permis De développer En fait Cette identité Cette sorte de fédéralisme Qui est en fait Constitutif Des cinémas nordiques D'accord Donc en fait Ils sont liés Dans leur histoire Pas uniquement Sur leur méthode De production Mais aussi Un petit peu Sur leur thématique Est-ce que Vous vous parliez D'une constellation Donc forcément Qu'il y a une différence Entre chaque pays Mais donc Il y a quand même Une forme d'identité globale Qui est liée aussi Aux aspects culturels Qui sont plus proches De ces pays là Oui Je pense que Tout le cinéma En fait Est marqué Par une dimension culturelle Et même si En fait Le cinéma Ne représente jamais La réalité Mais représente Toujours une image Que la société Qui l'a produite Veut avoir de la réalité Et ce qui est intéressant C'est que Comme Politiquement Socialement Culturellement Les pays nordiques Sont proches Du moins Collaborent Leur cinéma Par conséquence Ont cette proximité Qui permet en fait Ce développement Et Non pas seulement Au niveau du tournage Mais aussi au niveau De la réception Je pense que Il y a par exemple Un genre qui est très difficile A diffuser Et à faire circuler Internationnellement C'est la comédie Puisque la comédie Est toujours ancrée Dans des points culturels Les comédies nordiques Circulent plus facilement Au sein de l'Europe du Nord Qu'elles ne peuvent circuler À l'extérieur Parce que partage D'une même compréhension culturelle Et aussi partage De distribution De techniques De formation Du coup à l'heure actuelle Les cinémas nordiques Ils ont quand même Au final une belle visibilité A l'international On le voit avec Les films de Winding Refn Et Ruben Oatsloan Est-ce que Comment ils ont fait Pour en arriver là Et justement C'est quoi l'état d'élu Un petit peu De cette industrie Dans le rapport Qu'elle entretient Avec la scène internationale Avec les autres industries Ça c'est une question Assez compliquée Dans le sens où Elle implique déjà Plusieurs axes de lecture Premièrement en fait Il y a la question Qu'est-ce que la scène internationale Je l'amène peut-être un peu Mais il ne faut pas S'arrêter à ça Est-ce que justement Elle s'insère plus facilement Parce qu'elle partage Elle a les codes Des films En fait des industries occidentales Oui non Je pense que En fait les cinémas nordiques Ont toujours été Assez intégrés D'une certaine manière Dans le cinéma international Si on définit Le cinéma international Comme un cinéma de festival C'est-à-dire Le cinéma d'art et d'auteurs Qui circule par les festivals Et qui gagne des prix Et qui sert de vitrine Là effectivement Le cinéma nordique Surtout Enfin C'est développé Après Pour donner une date Et une sorte de renouveau Un troisième âge d'or Peut-être Du cinéma nordique C'est à partir des années 90 Où jusque dans les années 80 Il y a eu un peu Toute une crise Dans certains cinémas nordiques Avec l'exception du cinéma islandais Qui lui apparaît Dans les années 80 Justement On a après Dans les années 90 Un renouveau Du modèle économique Et de production Où là en fait L'idée Concrètement Menée par des producteurs C'est réussir C'est réussir à se faire de l'argent Se faire de l'argent Dans une industrie Où le cinéma coûte De plus en plus cher Implique de devoir sortir Du public national Puisque le public national Ne permet plus De rapport A un film De rentrer dans ses frais Ou faire des bénéfices De ce fait Il fallait faire des films Qui puissent s'exporter Et ça c'est une logique Donc on est allé s'inspirer De ce qui se faisait En particulier à Hollywood C'est pour ça Qu'on s'est retrouvé Avec beaucoup de films d'action Ou ce genre de choses Où en définitive On s'est retrouvé aussi Avec des réactions Des réactions Contre ce qui se faisait A l'extérieur Pour s'affirmer C'est le Bergmo 95 Oui C'est exactement Et cette tendance là Oui Et en fait Cette tendance là Elle vient marquer Des positions auteuristes Et même Un cinéma à deux vitesses Il y a un cinéma Donc auteuriste Qui va circuler très facilement Et qui va faire Découvrir L'Europe du Nord A l'international Et après il y a Le cinéma populaire Qui lui Ne sort quasiment jamais Ou lorsqu'il sort Fait des flops A l'international Un exemple concret C'est les films Finlandais De Dome Karolkowski Qui ont eu Un succès énorme En Finlande N'ont pas tenu Une semaine Dans les salles françaises Où Il y a par exemple Beaucoup de comédies suédoises Il y a énormément De comédies suédoises Qui ont du mal A sortir Des frontières Je pense par exemple Vous connaissez sans doute Fares Fares C'est un acteur Suédois Qui tourne beaucoup L'international Entre autres Il est connu Parce que c'est lui Dans le cadre confidentiel Le personnage principal Dans le cadre confidentiel De Tariq Saleh Qui est aussi un réalisateur suédois Mais un réalisateur auteur Et en fait Fares Fares a un frère Qui s'appelle Joseph Fares Qui est un réalisateur Qui a été très connu Dans les années 2000 Mais qui faisait des comédies Par exemple Cop Qui est sorti en 2000 Cop Il n'a jamais passé Les frontières suédoises Alors que c'était Une immense comédie En Suède Et récemment Est-ce que vous pensez Que Drunk C'est un peu une ex Drunk du coup C'est Thomas Winterberg C'est ça Est-ce que c'est un peu Une exception justement Parce qu'il est quand même Assez ancré Dans son paysage culturel Et c'est une comédie Comédie-drame Je pense en fait Ce qui se passe là C'est Winterberg Comme Joachim Trier Comme Joachim Trier Comme pas mal De cinéastes nordiques Des jeunes cinéastes En fait Il y a une nouvelle génération D'auteurs Qui est en train d'apparaître Et il y a une nouvelle Cohérence entre eux Qui sont une sorte D'héritage Un peu désabusé Lointain de Bergman C'est une Qui sont Une reprise en fait De ce qui s'est fait avant Pour pousser plus loin Et Winterberg En fait Même avec Drunk Drunk Ce n'est pas une exception Puisque ses films En fait Ses autres films Ont du succès L'international Ses autres films Sont appréciés Et Winterberg et Sloent En fait Sont très proches Ce qu'il faut Là-dessus Sur en fait Le cinéma d'auteurs Le cinéma d'auteurs Nordique Et à voir Sur un éventail Avec plusieurs tendances Et une certaine normativité Il y a des exceptions Il y a des On va dire des radicaux L'exemple extrême Est en Roy Anderson De l'autre côté L'autre exemple extrême Pouvons être Bergman Pour prendre la tradition De l'autorisme nordique Dans son ensemble Et au centre On peut mettre justement L'interberg On peut mettre Justement J'ouvre au courant On peut mettre Zut Désolé Je perds mes mots On peut mettre Joachim Trier Enfin Il y en a plein d'autres Qui peuvent être intégrés Et même Lars von Trier Peut être situé Plus du côté de Bergman En fait C'est assez amusant De les cartographier Comme ça Mais Tout ça pour dire Non Drung Je ne savais pas Particulièrement Une exception Au contraire Il rentre dans une logique générale Vous avez parlé Un petit peu De dogme 95 Et justement C'est intéressant Parce que c'est quand même C'est assez marginal Mais à la fois Ça a fait beaucoup parler Est-ce que vous pouvez Rentrer un petit peu plus Dans les détails De justement Comment ça a été Comment ça s'est mis En opposition Justement à tout le reste De cette industrie De ce renouveau De cette industrie Et justement Qu'est-ce que ça revendique En fait En termes d'identité Et tout ça Le dogme est intéressant Parce qu'en fait Le dogme A la fois Une réaction contre Une copie Une inspiration De ce qui se faisait A Hollywood Ou sur les blockbusters Les grosses productions Et en même temps Le dogme C'est aussi L'un des premiers mouvements De réalisateurs Qui sortent D'une même école Et qui vient marquer En fait Tout un produit C'est plus des réalisateurs Qui sont formés Sur le terrain Ou qui sont formés Par des contacts Ou dans d'autres Écoles de cinéma Qu'en Europe du Nord C'est des réalisateurs Qui sortent D'une école de cinéma Nordique Et donc Qui ont une culture Cinématographique Qui ont une tradition Et qui ont un ancrage Et qui en plus Sont dans un contexte Militant Et d'affirmation D'une identité Et d'une recherche éthique En plus Il faudrait Contextionniser ça Dans l'ensemble De la culture danoise Et le rapport A Kierkegaard Et la question de l'éthique Mais ça C'est une question Ça serait partir trop loin Mais le dogme Lorsqu'il est créé En plus Lorsqu'il est annoncé Justement Dans un cinéma Odeon Par l'as ventrir Alors que personne N'a s'y attendait C'est à la fin Un coup de pub L'as ventrir Derrière la position éthique Il ne faut pas oublier Que c'est un très bon communicant Et que lorsqu'il fait ça Il fait un coup de pub Pour faire connaître Son mouvement Ses amis Et en plus C'est aussi Une affirmation D'une esthétique Qui est à la fois Une reprise De ce qui se faisait avant Mais qui est Une modernisation Qui vient influencer Énormément La manière Dont représente La réalité Ou l'idée Qu'on se fait De la réalité Au cinéma Et au point Où le dogme Au niveau des films C'est relativement peu C'est assez anecdotique Sur une durée D'environ 10 ans Le dogme Ça disparaît Avec moins d'une dizaine De films Par contre Ça a eu une influence énorme Par exemple Aussi bien en Danemark Avec des cinéastes Comme Susan Beer Mais aussi en Chine Tout le cinéma Chinois Des années 2000-2010 Enfin pas tout Mais une bonne partie Du cinéma d'auteurs Chinois Est inspiré Ou influencé Par le dogme Et c'est ça qui est intéressant C'est que ça a servi De vitrine Pour montrer l'Europe du Nord Mais aussi en fait D'un moteur D'un dynamisme De l'affirmation De faire quelque chose De différent Qui en Bon Si on creuse N'est pas si différent Que ça Mais qui justement Essaye De rajeunir L'ensemble D'un cinéma Qui partait justement Sur quelque chose De très normatif Vous pensez que Alors il y a eu Cette phase là Avec le dogme Mais du coup Comme c'est un peu Notre problématique d'émission Est-ce que vous pensez Que du coup Ils arrivent à conserver Leur authenticité Par exemple Winding Ruffin Il est complètement passé Dans des films Américains Avec des gros acteurs Hollywoodiens Est-ce que vous pensez Qu'ils arrivent quand même A conserver leur identité Dans les films Qui s'exportent Justement Il y a eu un éclatement Je pense que Enfin Le dogme C'est un mouvement C'est une affirmation D'un travail ensemble Mais au-delà Des questions d'esthétique Qui sont En définitive Deuxièmement 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 Puisqu'il y a toujours Une perversion En fait Il y a toujours Une trahison Des règles du dogme Winterberg Après Festen A continué son style En fait La Zantre Après Sa participation Au dogme A continué son style Même les autres En fait Le dogme C'est juste un mouvement Assez anecdotique Qui a permis A des auteurs De s'affirmer Et Si on considère Par exemple P.A. Flux Qui n'est pas vraiment Dans le dogme Mais qui a travaillé Enfin Qui était à l'école Avec Les gens du dogme Lui Tout en affirmant Ne pas appartenir au dogme A fait un style Qui était énormément Dans le dogme Avec sa trilogie Des classes sociales Et C'est ça Qui est intéressant C'est que Le dogme C'est une affirmation Qui est très poreuse Par soi Et que la question D'identité Elle est Jamais certaine Elle est toujours A discuter C'est peut-être même Ça qui caractérise Les similaires nordiques C'est qu'à la fois On a l'impression Qu'ils sont très marqués Dans une identité Mais c'est plus Une identité Toujours en questionnement C'est plus C'est plus toujours Une identité Qui vient se remettre En question Qui va se remettre En doute L'intérêt du dogme C'est justement C'est affirmer Une existence Au moment où On n'est plus sûr D'exister Et c'est dans les moments Justement Où cette crise D'identité A tendance A se calmer Que le cinéma nordique En fait devient De plus en plus Perméable aux autres cinémas Et s'efface Je pense par exemple Aux années 30 A l'exception Du cinéma finlandais Mais les années 30 Suédoises Avec les Pilsneuf films C'est justement Un effacement Pour privilégier Des comédies Un peu A tendance burlesque Ou des mélodrames Et donc perdre Ce qui faisait La spécificité De l'âge d'or Du muet suédois Et du muet danois Si mais c'est une autre question Et bien Merci Pour la dernière question Je vais vous poser La petite question Un peu phare du café C'est Au café des images J'en pense que Les films de cinéma Ils ont un pouvoir Magique De transformation Pour vous C'est quoi Le pouvoir magique Des films Pour moi Le cinéma Pour moi Le cinéma C'est une arme C'est à la fois L'une des armes Les plus fantastiques Et les plus dangereuses Parce qu'on ne sort Jamais d'un film Le même Le ou la même Que l'on était Lorsqu'on y est rentré Un film C'est quelque chose Qui porte des discours Qui transforme fondamentalement L'humain C'est C'est une super structure C'est un outil idéologique Fascinant et extraordinaire Fascinant et extraordinaire Parce que capable De plein de choses Mais aussi effrayant Parce que Capable de pervertir Des humains Donc C'est aussi pour ça Que je travaille Sur le cinéma Parce qu'il est important Toujours d'étudier Un peu de déconstruire Ces outils Pour pas en faire n'importe quoi Très bien Merci à vous D'avoir pris de votre temps On remercie Eric Panté De nous avoir accordé du temps Pour ouvrir nos esprits Sur les cinémas nordiques Et ce n'est pas fini Nos chères chroniqueuses On a encore plein de choses À nous dire Et on les retrouve Juste après notre pause musicale On va s'écouter Dragde Du duo islandais Pays à l'honneur Des Boréales En 2023 Du duo islandais Chiasmos L'Islande qui héberge De nombreux artistes De la scène ambiante Pas étonnant Vu l'ambiance qui règne Sur ce pays Vous allez tout de suite Comprendre en écoutant Dragde de Chiasmos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qui a eu sélectionné à Cannes et qui avait eu la palme d'or avec The Square et ensuite avec Sans Filtre. Et Nicolas Vindin-Griffen, le réalisateur de Drive, donc grosse place sur la scène internationale. Et qui vraiment occupe aussi une grande place dans le cinéma européen. C'est l'un des plus grands concurrents, parce qu'on ne peut pas parler de concurrence, mais ils occupent une énorme place en Europe. J'ai donné plein de noms de films, j'ai donné plein de dates. Je vous propose de réunir cette chronique en cinq dates clés pour les cinémas nordiques. Comme ça, on va éviter de se perdre avec tout ça. Alors moi, la première date qui me vient à l'esprit, c'est 1897, avec les premiers films pour la Suède et le Danemark. 1911 pour la Norvège. Ensuite, 1910-1930, c'est l'âge d'or du cinéma danois. 1941, première récompense pour la Norvège qui la place sur la scène internationale. Et j'ai mis 2009 avec la sortie de Millennium, qui m'a vraiment un tournant dans les blog posters un petit peu du cinéma nordique. Trop bien. Merci, professeur Louis. On tâchera de bien se rappeler des cinq dates clés. Un jour, je vais vous faire un quiz. La prochaine fois, dans une chronique, je comprendrai les cinq dates clés de d'autres émissions. Je vous demanderai de me les redire. OK, il faut, il faut. Je ferai des petits jeux comme ça. Ouais. Eh bien, super. Trop bien. Merci beaucoup, Louis. Tu ne voulais pas nous faire écouter un... Oui, exactement. Je me suis dit, comme pour la précédente émission, j'avais intégré un petit peu des sons de vieux films. Je dis que l'histoire, ça peut passer par tous les sens. Et pour ça, moi, je vous propose d'entendre les tout premiers sons d'un film parlant norvégien que j'évoquais tout à l'heure qui est Le Grand Baptême, en français. Je ne peux pas le prononcer, évidemment, dans une autre langue. Je reste en français. Il est réalisé en 1931 par Tangrendi Ibsen et on va pouvoir écouter l'extrait dès maintenant. Et bien le comprendre. C'est parti. Donc, dans ce cours-est-là, on voit un papa avec son enfant. C'est pour ça qu'on entend l'enfant crier. Donc, vous comprenez le sens du titre, Grand Baptême. En tout cas, moi, je voulais terminer ma chronique avec cette jolie note. En tout cas, merci à vous. Et bien trop bien. Merci beaucoup, Louis. On va passer à la chronique de Zoran qui amène le sujet phare de cette édition des Boréales 2023 et de cette rétrospective au Café des Images. Partie pour la chronique de Zoran. Si vous me regardez, qui je regarde, moi. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Alors, Zoran, la conquête de l'Islande a été bonne ? Moi ? Oui, oui, ça va. Ça va. C'était un peu compliqué parce que ce n'est pas une industrie extrêmement développée. En tout cas, ce n'est pas très distribué vers chez nous. Mais j'ai réussi à trouver des trucs. j'ai l'impression que moi, que je n'ai pas fait le choix de prendre les titres en français et je sais peut-être prononcer « dragged », mais je ne sais pas prononcer l'Islandais. Et donc, tu vas payer ça maintenant. Eh bien, on est prêts. Est-ce que vous vous y connaissez un peu en cinéma islandais ou c'est comme vous, pour moi, c'était totalement... C'est comme le pays, c'est vide. C'est vide. Pour moi, l'Islande, c'est surtout une terre de films internationaux. C'est le fameux effet Game of Thrones, comme on dit. Et puis sinon, je sais qu'il y avait une série sur des moutons un peu chelou, bizarre, maléfique. J'ai remarqué, il y a énormément de choses sur les moutons. Le nombre de films que j'ai trouvés où c'est... Des moutons. C'est les moutons. Je pense qu'il y a plus de moutons que d'habitants. C'est comme en Irlande. C'est fort probable. Après, c'est une île. Il doit y avoir un million d'habitants à tout casser. 150 000, je crois. Ah oui, d'accord. J'y étais pas du même pas. C'est très, très, très peu. Mais déjà, pour remettre un peu en contexte, l'Islande, c'est un pays, en tout cas un État qui est relativement jeune. Parce qu'il me semble que l'indépendance, c'est en 1944. Donc, le développement de la culture et un peu de l'occidentalisation, c'est assez récent aussi. Mais malgré un peu la jeunesse du cinéma, ça reste un pays assez remarquable. Alors, comme j'ai précisé, les informations étaient un peu dures à trouver. Mais comme les autres pays scandinaves, le début du cinéma en Islande, ça se fait à peu près au début du 20e. Je n'ai pas trop d'informations. Moi, je ne peux pas sortir des titres de films. C'est vraiment seulement à partir des années 70 qu'on commence à avoir une vraie industrie du cinéma islandais. Un peu plus tard, dans les années 1990, j'ai trouvé un film. C'est alors ? C'est Born Naturnar de Friedrich Thor Friedrichson. J'aime beaucoup son prénom. Mais cependant, l'Islande, le pays lui-même a réussi à attirer un peu l'attention internationale. Comme tu l'as dit, c'est un... De par ses paysages, les montagnes, les volcans, tout ça, c'est un pays qui a réussi à attirer l'attention des cinéastes du monde entier. Donc, parmi les productions, on peut citer Game of Thrones, il y a Interstellar qui a été filmé un peu en Islande. Il y avait un des Batman, James Bond, Lara Croft. L'Islande, ça représente un peu tout le temps cette terre vide et un peu vierge, en fait, pas touchée par l'homme. Et c'est... On peut parler du tourisme par le cinéma et ça a des effets négatifs mais ça a aussi des effets positifs dans le sens où ça rapporte une sorte de reconnaissance au pays. Mais en attendant, les cinéastes islandais, ils galèrent toujours à trouver leur public à l'international. Pour revenir un peu sur les paysages islandais, j'ai un film à vous conseiller, c'est Godeland de Jülnür Palmason. Ça, c'est facile à prononcer, ça va. Et je vais vous partager un peu mon expérience de ce film que j'ai vu au Café des Images cet été. Instant promo, instant promo. Bah oui, toujours. Et le film dure 2h30 mais en ressenti, j'ai 17 jours. C'était très, 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 très long. Mais j'ai pu voir des paysages islandais parce qu'il y a des longs moments où la caméra se pose et elle tourne en rond très lentement. On voit tout. C'est très long, c'est très beau, mais je le conseille. Au fil des années, les réalisateurs islandais ont quand même réussi, malgré un peu tous les problèmes que j'ai cités, à trouver un peu leur cinéma, à trouver leur voix. et tout ça en explorant un peu des thèmes un peu extérieurs à leur pays mais en gardant, en préservant l'authenticité de leur culture. Et le cinéma islandais a continué à gagner en reconnaissance internationale avec des films tels que Noi Albinoi de Dagour Kari qui est sorti en 2003, Yarsity de Balthazar Kornakour, ça j'ai vu apparemment c'est un grand nom, ou bien Metalhead de Ragnar Bragasson, ça vous avez peut-être entendu plus parler et un peu plus connu. Les cinéastes islandais se sont également aventurés dans des genres assez variés du drame à la comédie, du documentaire à la fiction, offrant une diversité qui contribue à forger une identité cinématographique assez unique et malgré la petite taille du marché et un peu les contraintes budgétaires des cinéastes islandais, ils réussissent à faire un truc quand même de très grande qualité je trouve c'est tout pour moi. Et moi je voudrais ajouter aussi qu'apparemment du coup ils taxent de plus en plus sur les productions internationales qui viennent tourner en Islande donc ça leur permet aussi de se faire des sous avec ça et aussi autre chose qui a été notée qui était particulièrement intéressante avec la terre islandaise dans le cinéma c'est sa lumière en fait c'est que d'un point de vue de la lumière elle est extrêmement changeante c'est à dire qu'il y a toutes les saisons en une journée qui peut faire beau à une certaine heure et 15 minutes après il peut neiger et faire un brouillard complet et d'un autre côté la lumière est tellement exceptionnelle qu'en fait les plans ont parfois presque pas besoin d'étalonnage quoi qu'on peut juste cadrer un plan et c'est déjà complètement cinématographique c'est pour ça que tu parlais des tours de caméras hyper longs en fait c'est qu'on s'en prend vraiment plein les yeux face aux grands espaces écrasants et c'est beau c'est beau voilà merci beaucoup Zoran et justement pour aller dans la suite de tout ça tu nous parlais de l'Islande et donc on va se refaire une petite pause musicale en terre islandaise vu que comme je vous le disais les terres islandaises c'était un gros pôle des musiques ambiantes mais depuis quelques années un nouveau genre bien connu fait surface complètement sur le tard il s'agit du rap on vous propose donc de découvrir le groupe d'auteurs au Frekjavich avec leur titre Turn This Around donc c'est un groupe de neuf rappeuses aux textes puissants féministes et engagés si on capte ce qu'elles disent vu qu'elles sont souvent en islandais et donc on s'écoute ça maintenant d'auteurs au Frekjavich Turn This Around I think it's value Fuckboys they keep me dry people who fau fau ekki friv jekki af stekki up jekki af ekki grip fyrir d'i hjarstan nu fer upp á svin fà til a snua sou vinn baby ég er a neymur in en efa karlmann stuvi vare a kæra hans min borða ríka kalla imorgun matin en du geng afbêl svo gerandi min ey lexan aft fó segi eit en svo fà bæ d'un d'un v I'm the Virgin Mary, baby I'm the whore Take me away Somewhere nothing stands in our way Yeah, we're counting down, feet off the ground We're dancing to the rising sound There's time gonna turn this around Tup, tup, turn this around Turn this around, yeah, turn this around Tup, tup, turn this around Turn this around, yeah, turn this around Yeah, yeah, yeah Tup, 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 turn this around Turn this around, yeah, turn this around Tup, 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 turn this around Turn this around, yeah, turn this around Yeah, turn this around Okay, okay, hey, hey Ég fyr upp a svið, emmi langa til Þó að eitkó lið fríki Dætum ég við lið, fyllum danskól við plási Er ekki á lítið Hér er pláss fyrir dróllinga, pláss fyrir fríkin Pláss fyrir hotness og pláss fyrir lítinn Pláss fyrir okkur sem tók að danskítinn Pláss fyrir bann, pláss fyrir bítinn Tvítið bitts ég trendið gert títið Ég og er með bangar af bítið Get ég 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 og tekjum við límið Sterkari er Nokia sími Tapp, tapp, tekir það heim ég er aksa Ég að torrsættu mig út í geið Þeittu skífum á plánatum, turn this around Tína, turn the gæti, ekki haldið sem fast Take me away Somewhere where everything and nothing tells me to stay We fill up the stage, finally here we're not six we are eight We go to therapy, they go to space Turn this around before it's too late They love us alone But they hate us together But they hate us together Yeah, turn this around On the stage and turn this around Use your voice and turn this around Take up the stage baby, turn this around Kompakinninn á sparka, bittu bitta Ekkit að þakka, mættar og danskur Við gólmiðir margri, hjógarið trýtið Það verður að málspið, fópið, sneika Ekki að halftið sá loftið Ég og þú og stærpa mín fópið, shokkið Þeir þið sjá þess að fórspið, strókning Take a kumamir og fópið Take me away Somewhere where nothing stands in our way Yeah, we're counting down, fade off the ground We're dancing to the rising sound This time gonna turn this around 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 Yeah, turn this around Let's go Et vous écoutez toujours Ramène tes potes au sinoche On vient de s'écouter Le titre Turn this around D'auteur of Rekiavitch Dans cette émission Sur les cinémas nordiques Et je crois que La dernière personne Qui manque Dans sa chronique C'est Mathilde Qui est avec nous Qui s'est installée Tranquillement autour de la table Et tu vas nous parler De quoi aujourd'hui Mathilde ? Alors du coup J'ai décidé Avec ta grande aide D'ailleurs De vous parler Des séries nordiques Séries nordiques Qui sont un pont Entre à la fois Tradition Et modernité Alors le monde Des séries télévisées Connaît une révolution Silencieuse Grâce aux productions Nordiques Uniques Et envoûtantes Ces séries captivent Aujourd'hui Un public mondial Tout en restant fidèles A leurs racines culturelles Mais comment justement Parviennent-elles A consulier Succès international Et authenticité ? Donc caractérisées Par des histoires Captivantes Des personnages complexes Et une esthétique Et une esthétique soignée Les séries nordiques Ont franchi les frontières Alors moi Personnellement Je dirais que les séries nordiques Ont plutôt un ton Assez grave Donc des succès Comme The Killing Ou Brune En sont de parfaits exemples Et j'ai décidé De les sélectionner Trois pépites nordiques Qui sont revenus Dans toutes mes recherches Qui illustrent ce phénomène La première s'appelle Borgen Donc c'est une plongée Fascinante Dans le monde politique Danois A travers les yeux De Brigitte Niborg Donc une première ministre Charismatique Cette série aborde Avec finesse Les défis du pouvoir Et l'équilibre fragile Entre vie publique Et sphère privée Elle est à découvrir Sur Netflix Ou My Canal La seconde Est une série De science-fiction Real Humans Dans une Suède futuriste Cette série Suédoise Explore les dilemmes Éthiques Liés à l'essor Des androïdes Un récit De science-fiction Qui interroge Donc notre humanité Celle-ci est disponible Sur arte.tv Et la dernière Que j'ai sélectionnée Trapped Il s'agit d'une série Thriller islandais Islandaise Où un meurtre mystérieux Dans un village isolé Déclenche une tension palpable Avec ses paysages Magnifiques toujours Et son ambiance Claustrophobique Cette série Est un incontournable A voir sur France TV Ou encore Netflix Ces séries Témoignent de la capacité Des créateurs nordiques A maintenir une touche culturelle Authentique Tout en abordant Des thèmes universels Et voilà Les thèmes Je trouve qu'ils sont Vraiment universels Mais ils sont très adaptés A leur culture Et c'est ça Qui fait finalement La force des séries nordiques Et leur succès mondial Prouve que l'originalité Et la fidélité Aux traditions Peuvent séduire Bien au-delà De leurs frontières En conclusion Les séries nordiques Sont plus qu'un divertissement Elles sont le miroir D'une culture riche Et d'une société en évolution Offrant un regard unique Sur le monde Alors que le paysage Audiovisuel mondial Continue de s'élargir Ces productions Demeurent des exemples D'innovation Mais également D'authenticité culturelle Et j'aimerais terminer Ma chronique Par un petit conseil De saison Car la période De Noël arrive Alors ce n'est pas une série C'est un film D'horreur C'est une tentative De films d'horreur C'est une production Finlandaise Ça s'appelle Père Noël Origins Et je ne sais pas Pour ceux qui l'ont vu J'ai trouvé ça Je dirais Pathétique C'est pour ça Tu nous le recommandes En fait Voilà C'est la soirée La soirée navée Merci beaucoup Mathilde Avec plaisir Et je crois que L'émission touche à sa fin On remercie Aymeric Panté D'être intervenu Pour notre émission On remercie aussi Marie Lehir De nous avoir fait Une chronique En tant qu'invitée Je remercie Mes chères chroniqueureuses Louis, Zorane et Mathilde De votre présence J'espère que vous avez passé Un bon moment Et que vous avez encore appris Plein de choses Sur un nouveau coin Cinématographique Du monde Et on se dit A bientôt Des bisous Bisous Ramène tes potes au cinoche L'émission du Café des images Enregistrée dans le Café Studio Spartiate Mangez avec appétit Car ce soir Nous allons au cinoche Ramène tes potes 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 au cinoche Trois Brouta Tara Les ذه